Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous donner le top 10 des pays les mieux gouvernés d'Afrique en 2024, selon World Economics. Alors si vous êtes prêts, installez-vous confortablement on commence. Top 10 des pays les mieux gouvernés d'Afrique en 2024 selon World Economics. Voici la méthodologie de travail, World Economics utilise 4 indices principaux pour évaluer et classer les pays, la perception de la corruption, l'état de droit, la liberté de la presse et les droits politiques. Top 10 des pays les mieux gouvernés d'Afrique en 2024 selon World Economics. Dixième position, la Gambie. Président Adama Barra. Population 2. 706 millions, 2022, Banque mondiale. En dixième position, la Gambie. La Gambie est un petit pays d'Afrique de l'Ouest, bordé par le Sénégal et doté d'un étroit littoral sur l'océan Atlantique. Avec un indice de 50,6. Bien que modeste, ce score reflète des progrès notables en matière de gouvernance, notamment le renforcement de l'état de droit, la promotion des droits politiques et une meilleure transparence. Cependant, des défis persistent, tels que l'instabilité économique et les troubles sociaux. Neuvième position, Burkina Faso. Président Ibrahim Traoré. Population 22,67 millions, 2022, Banque mondiale. Le Burkina Faso, littéralement patrie des intègres ou patrie de l'intégrité. Anciennement République de Haute-Volta, est un pays d'Afrique de l'Ouest. Le Burkina Faso occupe la neuvième place avec un indice de 51,8. Malgré des défis comme la pauvreté et l'insécurité, le pays montre une résilience impressionnante sous la direction de son jeune président, Ibrahim Traoré, avec des avancées en transparence et responsabilité. Huitième position, Les Autos. Président, Let'si III, né David Moato-Bereng Cezo. Population 2,306 millions, 2022, Banque mondiale. Le Les Auto, pays de haute altitude, est aussi un royaume enclavé dans le territoire de l'Afrique du Sud. Le Les Auto se classe huitième avec un indice de 52,3. Malgré sa petite taille et ses défis économiques, le Les Auto progresse en matière de perception de la corruption, de l'état de droit, de la liberté de la presse et des droits politiques. Le Malawi brille à la septième place avec un indice de 52,9. Ce classement souligne les progrès du pays en liberté de la presse. Sixième position, Sénégal. Président, Basirou Dioméfaï. Premier ministre, Ousmane Sonko. Le Sénégal est sixième avec un indice de 53,6. Ce classement reflète des institutions stables et une croissance inclusive. L'élection présidentielle de 2024, avec la victoire de Basiroufaï, incarne un nouveau départ pour le Sénégal, marqué par l'innovation et l'inclusion. Cinquième position, Ghana. Président, Nana Akufoado. Population, 33,48 millions, 2022, Banque mondiale. Le Ghana se classe cinquième avec un indice de 61,7. Reconnu pour ses institutions démocratiques fortes et ses efforts en matière de transparence et de responsabilité. Le Ghana demeure un modèle de bonne gouvernance malgré des défis occasionnels. Quatrième position, Botswana. Président, Mokwetsi Mazizi. Population, 2,63 millions, 2022, Banque mondiale. Le Botswana est quatrième avec un indice de 65,1. Avec ses institutions démocratiques solides, une gestion prudente des ressources et un faible niveau de corruption, le Botswana est un exemple de bonne gouvernance et de progrès socio-économique. Troisième position, Afrique du Sud. Président, Cyril Ramaphosa. Population, 59,89 millions, 2022, Banque mondiale. L'Afrique du Sud occupe la troisième position avec un indice de 65,5. Des institutions démocratiques solides, une économie diversifiée et une presse relativement libre renforcent sa gouvernance, malgré des défis comme les inégalités et le chômage. Deuxième position, Namibie. Président de la République de Namibie, Nangolo Mbamba. Population, 2,567 millions, 2022, Banque mondiale. La Namibie revendique la deuxième place avec un indice de 69,1. Ce classement reflète une gouvernance transparente et un respect des principes démocratiques, avec une économie résiliente et diversifiée. Première position, Maurice. Président, M. Pritviraïcine-Ropin. Population, 1,263 millions, 2022. Enfin. Maurice se distingue en première place avec un indice exceptionnel de 69,3. Avec une gouvernance transparente, des institutions solides et une économie diversifiée, Maurice incarne l'excellence en matière de bonne gouvernance en Afrique. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, ne manquez pas de nous signifier en commentaire ce que vous en pensez du top 10 des pays les mieux gouvernés d'Afrique. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada